salut l'homme a toujours été fort pour faire souffrir son voisin et aujourd'hui on va faire le top 5 des pires tortures médiévales et attention s'il ya des enfants ou des hommes sensibles devant la vidéo je les invite à faire très attention numéro 1 le taureau des reins en gros vous aurez besoin d'un taureau en fer d'un condamné et de beaucoup de bois pourquoi beaucoup de bois pas pour foutre le feu aux taureaux et aux condamnés qui est à l'intérieur et les bruits de douleur faisait croire que c'était le taureau qui produisait ces bruits voilà voilà bonne grille à tous numéro 2 l'écartèlement ok on va parler d'un classique la méthode d'écartèlement consiste à mettre un condamné sur une machine tournante et deux bourreaux vont tourner la machine dans des sens opposés de telle sorte à ce que des membres se disloquent aïe maintenant parlons du numéro 3 ouais ça va vite le supplice de la roue en gros on casse tous les autres du condamné et on l'attache à une énorme roue que l'on va mettre en hauteur et il se fera manger par les corbeaux petit à petit s'il vous plaît on ne vomit pas tout de suite on est qu'au numéro 3 numéro 4 le supplice du rat et là vous aurez besoin de votre sac à vomi numéro 4 le supplice du rat et oui il fallait bien une bête quelque part en gros on l'attache à le condamné et on met un rat dans un seau et on colle le seau contre l'abdomen du condamné et on y faut et on fout le feu au seau donc le rat et bien rongera la matière la moins dur que le seau numéro 5 le supplice de la scie oui là là ça va faire mal en fait ça fait très mal le supplice de la scie cette torture consiste à retourner un condamné et le bourreau et bien son bon ça sera de scier la victime vous allez me dire mais pourquoi retourner le condamné bah pour que le sang continue à irriguer le cerveau et donc que le supplicé reste conscient et qu'il est deux fois plus mal et là le bonus oui j'aime bien mettre des bonus dans mes vidéos alors finissons avec le plus gore le supplice du pal en gros vous mettez un bâton d'environ 1,70 m dans un condamné et vous le mettez en hauteur de telle force qu'avec la gravité le condamné va glisser et donc le bâton ressortira de la bouche ou du cou selon l'angle et oui j'espère que cette vidéo même si elle n'était pas très joyeuse vous aura plu ne vous en faites pas je vous prépare plein de vidéos beaucoup plus joyeuses et ben fallait aussi qu'on en parle parce que l'histoire c'est pas que des bons côtés il y a eu aussi beaucoup d'astrocité j'en ferai quelques unes des vidéos comme ça en attendant abonnez-vous et moi je vous dis bye